Baouri, nous allons commencer ce live encore pour dire à M. Baouri de se calmer. Le président Alpha Condé n'est pas son adversaire, le président Alpha Condé n'est pas son égal. Il traîne derrière feu Bamamadou et feu Siradio. Alors, à ce moment, le président Alpha Condé est un leader. Nous allons rappeler à M. Baouri qu'en politique, il n'y a pas d'âge. Ça concerne la vie de toute une nation. Même ceux qui sont venus nous vendre le rêve, cause ces questions de jeunes, ces questions générationnelles. On a vu la gestion des vieux et la gestion des jeunes. Depuis l'arrivée du CNRD, il y a eu quels changements. Des jeunes voleurs, des jeunes malhonnêtes. Tout, c'est-à-dire qu'ils ont tout dit sur l'ancien régime Gabéji et Haute. Ça dit, Baouri, vous avez des défis à relever. Défi économique, comme vous dites que vous êtes économiste. Faites des réformes. Vous prétendez devenir président. Aujourd'hui, vous êtes premier ministre chef du gouvernement. Vous êtes avec des totaux, des vauriens, des bonariens. Au lieu de te mettre sur des plateaux, raconter des salades. Au lieu d'aller chercher l'argent pour le pays. Au lieu de créer des vraies réformes, comme Dr Kassori l'a fait. Vous passez tout votre temps. Le président Alpha Condé, il doit se reposer. En quoi il vous dérange ? Est-ce que le coupure de courant, c'est le président Alpha Condé ? Les gens que vous envoyez à la retraite, les familles que vous affamez, c'est le président Alpha Condé ? Non, mais Baouri, il faut te ressaisir. C'est quand vous n'avez rien à dire, vous vous mettez à raconter des bêtises. Regardez au Sénégal. La question a été posée à M. Sonko concernant le président Macky Sall. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été élus pour venir juger un ancien président. Voici ce qu'il a dit. Malgré tout ce que Sonko et le président Jomaï Faye ont subi au Sénégal, mais lorsque les journalistes, les médias, les ont posé la question, ils ont dit que ça ne fait pas partie de leur programme de société. Voici des vrais hommes. Mais vous, des gens qui n'ont rien à faire. Président Alpha Condé, 1, 2, 3, Président Alpha Condé. Mais depuis l'arrivée des bandits, le sac de riz, c'est pourquoi moi j'aime tout le temps rappeler aux gens. Le sac de riz était à combien ? Malgré qu'on a connu Ebola, nos frontiers ont fermé. L'État guinéen a connu des difficultés. Mais le sac de riz, le prix des darés, n'ont pas varié. Le sac de riz est resté 100 et quelques. Non, 230 000 plus tôt. Mais vous, au lieu de faire des vraies réformes, vous perdez vos temps en embrouillant les gens. Votre programme de société, c'est le président Alpha Condé. Vous ne pouvez rien apporter. C'est de nous embrouiller. Alpha Condé, Alpha Condé, il doit se reposer. C'est le président Alpha Condé qui gère la Guinée aujourd'hui. Regardez-moi, bande d'incapables. Baoury, vous êtes sortis ici pour mentir aux Guinéens. Quand Bida a repris son argent parce que la Guinée avait suffisamment. Mais Baoury, je ne savais pas que vous étiez un super menteur de la sorte. L'amateurisme. Vous, vous avez géré quoi dans votre vie? Vous êtes incapables de rédiger des lettres à Bida. Voici pourquoi on vous a retiré les 30e millions. Parce que vous n'êtes que des amateurs. Vous ne savez même pas comment le programme, ça marche. Vous n'avez pas rédigé la lettre qu'il fallait à Bida. Donc, ils ont pris leur argent. C'est comme si c'est des bons Ariens qui soient en face. Mais pourquoi vous sortez pour mentir aux Guinéens que Bida aurait dit que non, la Guinée a suffisamment d'argent. Hein, Baoury. Hein, Baoury. Pourquoi vous mentez comme ça devant les Guinéens? C'est-à-dire que vous ne trouvez pas de solution à ces problèmes-là. C'est toujours Alpha Condé qui appelle ses militants. Qui ne dit pas prenez les armes. Qui ne dit pas sortez et manifestez. Ceux qui ont la nostalgie du président Alpha Condé. Ça aussi, c'est ça la démocratie. Mais le fait de saluer Bida plutôt. Ou le fait de saluer, le fait de saluer ses militants, vous êtes agités, vous êtes paniqués. Même le silence du président Alpha Condé. Son silence, ça vous dérange. A plus forte raison, il appelle ses militants les saluer. Ça aussi, ça vous dérange, Baoury. Quand le président Alpha Condé est silencieux, les bandits ne dorment pas au palais. Et quand il salue encore ses militants, ceux qui ont la nostalgie du président Alpha Condé, boum! Non mais franchement, c'est une honte. C'est une honte. Il y a des problèmes sérieux dans le pays que vous ne pouvez pas résoudre. C'est toujours Alpha Condé, Alpha Condé. Pardonnez, laissez le président Alpha Condé se reposer. Maintenant, je vais vous faire écouter ce qui s'est passé. hier au marché. Attendez. Partagez, partagez. Vous avez attendé. Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec les... Est-ce que vous êtes prêts à... Attendez. ... Le pays Un pays Dieu nous a tout donné L'eau Source de vie Dieu nous a tout donné De la forêt jusqu'en basse-côte Le fouta Même en Haute-Guinée Dieu nous a donné tout Nos terres sont riches La terre guinéenne Comparativement Au pays voisin Mais Voir ce peuple aujourd'hui En train de pleurer Ca fait pitié Toi Esparo Dabo Tu vas plus voir moi ma vidéo encore Je te dis De toute façon que tu es ethno là Moi de laisser Dumbuya Quand ils ont attaqué Dumbuya Maudit là Ton Dumbuya Vous les maudits là Tu vas plus voir ma vidéo Attendez je vais te bannir Parce que vous les maudits là Vous n'allez pas changer Vous pensez que moi je suis ethno Moi je suis Guinéen Je suis Guerze Je suis Malinke Je suis Peul Je suis Soussou Mais à partir d'aujourd'hui Tu vas plus voir moi mes vidéos Vous les ethno là Quand on est président On est président pour tous les Guinéens On n'est pas président pour une communauté Voilà Le président Alphacondé A reçu toutes sortes d'injures ici C'est pourquoi il avait dit C'est un cadre malinke C'est des malhonnêtes Parce qu'à la fin C'est des malhonnêtes C'est des malhonnêtes C'est des malhonnêtes C'est des communautaires Que vous êtes S'il veut là A l'honneur de Mbouya Moi c'est mon problème Ils n'ont qu'à l'insulter Comme on veut Il a tué les gens Un criminel C'est un jour qui fait mal Ou bien c'est tuer les gens C'est un gars Quand ils ont insulté Mbouya A l'honneur de Mbouya Moi c'est mon problème Regardez moi des maudits comme ça Mbouya connait le respect Votre bandit de Mbouya Il connait le respect Il a respecté son bienfaiteur Allez abonnez là Je vais te banni Tu vas plus voir moi ma vidéo Va sur les pages Des communautaires là Ceux qui disent Moi je suis là pour la Guinée Je ne suis pas là pour une communauté Que deux mois des petites personnes Comme ça là Ça dit Moi c'est pas mon problème Ce n'est pas mon problème Ça ne me regarde pas Lui il a pris le présent Le 5 septembre Tu as oublié Mbouya Kouma Quand on dit On est présent On est présent de tout le monde On n'est pas On n'est pas là pour une communauté Allah Mbouya Kouma Moi enlevez moi Dans vos bêtises là Je vous ai dit Épargnez moi de vos bêtises là De vos combats communautaires là Moi je ne suis pas Dans vos trucs de régionalisme J'ai dit mon combat C'est le nationalisme Renforcer l'unité Si ça ne vous plaît pas C'est votre affaire C'est pourquoi Quand je dis Le nom de Seloudal Ça vous blesse Parce que le vivre ensemble Vous ne pouvez pas le supporter Un, deux, trois Ah non, non, non Désolé Je reviens sur le cas De ces femmes là Tantôt Vous savez Ce pays fait pitié Trop de malheur Depuis l'arrivée du CNRD Les marchés De Zérekorée Jusqu'à Conakry Il y a eu trop de dé Il y a eu trop de dégâts Le dépôt C'est comme si le pays Est en feu D'après eux-mêmes La dernière fois Qu'il faut faire des prières Quelles prières on peut faire Que Dieu va nous épargner Je vous ai dit On est assis sur le mensonge Ces gens là Tout ce qu'ils savent Faire ces sataniques Des sacrifices sataniques Enterrés des bœufs vivants Chercher le sang des albinos C'est-à-dire Ça ne finit pas Ainsi Viens Qu'il y a Tout le monde voit ça Aller verser le sang Chaque carréfou presque De la capitale Même à l'intérieur du pays Tout ce qui est contraire A l'islam Ou même A la religion chrétienne Ce que la Bible interdit Ou le Saint-Courant interdit Ces soi-disant dirigeants C'est ce qu'ils sont en train De faire Et j'ai dit Les imams Tant que Imams D Vous les imams Tant que vous n'arrêtez pas D'associer C'est une chose Assez que Allah subhanallah Dieu nous a recommandé Vous pensez qu'on va avoir la paix On n'aura pas la paix Voyez que notre pays On a tout L'or Diamants Presque tout Bauxite On a tout chez nous Même l'essence Allez on le fait A la so so Bara Ou a la Diamana Soussou A la so so Mon batte Où on ne respecte pas Les aînés Où on ne respecte Faisons un pas en arrière Vous allez voir Là vous en racontez Quoi qu'on dise Il a respecté C'est Coutouré Il a fait combien d'années Même si on n'avait pas Les grands projets de développement Mais on avait La cuétude Malgré que la Guinée A été agressée Attaquée vers Gégédou et autres Rébellion ou autres Dieu nous a aidé A éviter le pire Nous avons connu Ebola Ainsi de suite Dieu nous a aidé Mais depuis l'arrivée Des bandits Du CNRD Au pouvoir Qu'est-ce que nous avons Connu comme le bonheur Qu'est-ce que nous avons Connu comme le bonheur C'est-à-dire Des vauriens On dit qu'on a créé Notre république Nous avons mis la constitution Que pour être président Il faut passer par des élections Le président Faconde A duré Avant de devenir président Dans son passé Il n'a jamais appelé Ses militants A descendre dans les rues Malgré que 93 Qu'on disait Qu'il avait gagné Les élections Tout ça Pour le bien du pays Des gens Qu'il a élevé Des gens A qui il a tout donné Des gangsters Comme les Dumbuya Viennent faire un coup d'état Des bonnes personnes Qui ont étudié Qui ont eu un niveau Les docteurs Kassori Les docteurs Diané Les Damaro Tant d'autres Qui ont fait Des grands voyages Aller en Chine Aller signer Des grands accords Pour le pays Pour le bien Pour l'entrée de Guinée Commencer à faire des barrages Commencer des grands chantiers Les échangeurs et autres Des vauriens Qui n'ont pas de niveau Des bandits Des bonariens Des vagabonds Se lèvent Prennent les armes Kidnappent ces gens-là Renversent leur pouvoir Viennent se flanquer Devant nous Qu'ils ont fait Pour l'intérêt du peuple Et certains ont applaudi Et certains ont cru A tous ces mensonges Le 5 septembre C'est le sang Des Guinéens Qui a été versé Beaucoup de soldats On est assis Dans cette injustice On est assis Dans ce mensonge Que Dieu va nous aider Tant que nous ne sommes pas droits Je vous ai dit Arrêtez de vous fatiguer Il aura plus de malheur Tant que ces gens-là Ne sont pas droits Personne n'est contre Personne n'est sorti Pour manifester Hacker Hacker Vous savez Je l'ai dit depuis le départ Je l'ai dit depuis le départ Mamadi Tu n'auras jamais Le bonheur Ton pouvoir Tu n'auras pas La paix du cœur Même ceux qui ont applaudi C'est le dalle Sidiya Ils sont où aujourd'hui Néberi Naminde Les kondounos Hacker Hacker Il n'aurait pas des imams A period Nominee Ne l'auré Il n'aurait pas Il n'aurait pas Ceux-là Qui refusent de dire la vérité Ceux-là Est-ce que Il est dangereux Il est kontoflé Le sémant Il est fou Il est fourré Il n'aurait pas 4-4 Il n'aurait pas 4-4 Il faut aller dans le Qatar, c'est pourquoi étant un enfant là-bas, les signes de la fin du monde, quand on y a un homme, et on va avoir beaucoup de signes, des faux pasteurs, qui ont été mis en mode, des faux imams, qui ont été mis en mode, l'imam de ma toute. Vous savez tout ça là, quand on nous disait hier, on était petits, nous même on disait à nos crameaux, voilà, mais que le crameau est fou, parce qu'on a dit, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, moi quand j'étais en Afrique, je disais à mon imam, c'est-à-dire à mon crameau, mais il est fou, c'était des choses que je ne pouvais jamais imaginer. Il faut être dans l'Amérique, il faut dire, 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 moi quand on était petit, c'était ça. le christianisme tout ça, ça a été fait parce que je me rappelle les dimanches pour les chrétiens vendredi pour les musulmans pour lire ça ça dit ce que vous devez faire quand vous partez dans le serment le vendredi qu'est-ce que l'imam dit fornication l'orphelin abusé d'un orphelin voici tous ces conduits de vie qu'on nous enseigne lors du serment le vendredi mais si on ne veut pas on ne veut pas lire ce qui est dans le courant ou dans la bible on ne veut pas nous enseigner ce que Dieu même a voulu Dieu même qui a créé c'est-à-dire le monde la conduite que l'huile veut on ne veut pas les imams c'est pour aller s'asseoir dans les mosquées il ne veut plus rien les hommes je ne veux pas nous von que je peux moi je peux vous je peux je je peux je peux je peux je peux je peux moi dans l'intérieur de la nation on n'니다 dashboard je peux je peux dit ça. C'est ce que veut ces bandits-là. Endormir les consciences. Maintenant, on les donne des 4-4. Oh, de me yabara 4-4. Non, 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 c'est pas ça. Ou placer leurs enfants. Vous vous rappelez la dernière fois, lorsque la Ligue Islamique, ils ont envoyé des notes circulaient un peu partout pour dire aux gens, après la prière de vendredi, de faire des bénédictions pour la nation, vu tous ces incendies, qu'ils sont inquiets. C'est comme si on avait informé tous les fidèles après la prière de vendredi, quand ils ont voulu toucher net, les gens se sont levés dans les mosquées, presque sur l'étendue du territoire. Allôme, ré, nous concorons. Et ré, et d'être inafidèles. Non, 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 on refuse de dire la vérité. Bande, ré, ça aura, je le dis, je le dis, l'archevêque de Conakry, je le tire chapeau. Les chrétiens, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, droits. Il ne faut pas, il ne faut pas, jamais vous allez partir chez les chrétiens, ils vont me faire des bénédictions, non, il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas là. comment Dieu peut avoir pitié de nous. Comment Dieu peut avoir pitié de nous. Mais rien de nous, ceux qui sont droits, vous voyez que leur revenu, ce n'est pas grand, mais Dieu met de la baraka dans tout ce qu'ils font. Vous allez voir qu'ils sont heureux, ils vivent bien, mais quelqu'un qui a tout, il est malheureux, maladie, maladie, malheur bébé femme, des décès. Ça dit, ils ne sont pas heureux. Tout ça, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui, les baouris, hier, qu'est-ce que baouris n'a pas dit sur le régime d'Alpha Kondé ici ? Mais il faut les voir aujourd'hui en action. Hier, pourquoi les baouris, ils n'ont pas joué le rôle d'apéseur pour dire non, face au régime d'Alpha Kondé, tous ces mouvements de FNDC, non, 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 pour dire ah, évitons ça. Pourquoi ils ne l'ont pas dit ? J'ai dit, l'homme, certains, c'est des ingrats, il y a intérêt personnel. Moi, c'est pourquoi, moi, j'ai dit, moi, Damaro, je peux parler comme je veux. Je ne suis pas du bureau politique des RPG. C'est vrai que je le dis à tout le monde, je suis alfaïs, mais dans ma tête, je suis libre. Je n'ai pas été membre du gouvernement du président Alpha Kondé. Ce n'est pas le gouvernement du président Alpha Kondé qui m'a envoyé aux Etats-Unis. Moi, c'est la vérité que j'ai défendue. Mais certains Guiniens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et c'est pourquoi j'ai montré à beaucoup de personnes ici ma photo avec Dumbuya. pour que ces gens-là sachent que si je voulais être un opportuniste, si c'était mon intérêt personnel que je défendais. D'ailleurs, quand il y a eu le coup d'État, moi, j'étais en Malais avec beaucoup de responsables du RPG. Mais, je n'ai pas pris sans contraire. Moi, c'est la nation, c'est la Guinée d'abord. Pourquoi depuis le début, j'ai commencé à interpeller l'UFDG pour leur dire de faire beaucoup attention ? Ils sont face à des bandits. C'est parce que j'ai vu l'intérêt, j'ai vu le danger dans quoi étaient l'UFDG et les autres. Kaba Bakary, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est logique. Il faut un soulèvement populaire. Vous avez parfaitement raison. Moi, m'a dit aujourd'hui, ça, je vous l'ai dit. Si vous voyez que nos banques aujourd'hui, malgré des milliards qui étaient à la banque, l'argent, ils ont fait sortir. Blanchissement d'argent, blanchissement d'argent, ils ont fait sortir beaucoup de milliards. ils les ont placés à l'étranger. Ils ont acheté des biens immobiliers. Vous savez, ils ne peuvent pas prendre de la liquidité et les mettre dans les banques en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. forcément, ils vont demander la provenance de cet argent. Donc, ils se servent des particuliers pour acheter des biens dans d'autres pays. C'est comme ça, ils font sortir leur argent, ils placent leur argent à l'étranger. Donc, pour eux, ce régime-là, c'est déjà fini. La gestion-là, ils ne pourront plus satisfaire les Guiniens, ils ne pourront pas rendre les Guiniens heureux. Je vous avais dit depuis longtemps, moi je parle, non ? On dit que nous, on est opposés au CNRD, malgré que leur faiblesse, leur carence, on expose tout ça là. Si le CNRD était capable de quelque chose, 28 500 personnes à la retraite, il y a presque un vide dans l'administration. Ils n'ont pas pu gérer le paiement des fonctionnaires. Qu'est-ce que le CNRD pourra faire ? Quel projet de développement ? Vous avez tous les projets où ils sont flanqués aujourd'hui, tous les grands chantiers. Aucun financement ne vient du budget de l'État. Donc, ils ont compris. Eux, ils cherchent même un grand mouvement. comme l'a dit l'autre, tant qu'il n'y a pas un mouvement, un soulèvement populaire, c'est-à-dire tout le peuple, c'est-à-dire une manifestation illimitée. On paralyse tout le système de l'État. Personne ne part au travail. De Yomou jusqu'à Kassa, on arrête tout. Et maintenant, la communauté internationale, ils vont l'interpeller et vont dire, il faut partir. C'est comme au Burkina, vous avez vu, la population était là. Les Ibrahims sont venus. Il n'y a même pas eu de coups de fusil. C'est la seule solution. C'est le pouvoir du peuple. Et c'est là, le bandit même, il va se sentir. Parce que les escrocs qui disent soutien, soutien, même Dungouya, il est conscient que ces gens-là ne l'aiment pas, que c'est des gens qui cherchent l'argent. Donc, il faut ce soulèvement populaire pour les aider à partir. Akolo, et Sanyibara Giragilere, et Yamatofe, il faut les pousser pour que la vague les emporte un peu. Et la dernière, ils ont peur. Regardez, il y a le procès du 28 septembre. Les dadis sont là. C'est un DD. Ça aussi, c'était un gouvernement de transition en 2009. Aujourd'hui, c'est le procès des anciens dignitaires. Les docteurs Kassoury, Damaro, et tant d'autres. Ça, c'est des gens qui ont géré la nation hier. Donc, tout ça, c'est sous leur règne. Donc, ils sont conscients que demain, ils vont passer devant la Kiev. Et, les crimes, aujourd'hui, qui se passent sous leur règne, ça va être la faute de qui? De Mamadi Doumbouya. Donc, il est conscient de tout ça. Il est conscient de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Mamadi est conscient de tout ça. Ses amis-là, pensent à ça aussi, les Amara. Sinon, il y a beaucoup qui ont dit à Doumbouya, un Théry a malgré, mon ami, il ne faut pas forcer la situation. Cette jeunesse est éveillée. Nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas le monde des années 80 où il n'y avait que des télévisions. on n'avait pas ce smartphone aujourd'hui. Malgré les restrictions aujourd'hui, nous, on arrive à faire des lives et les Guinéens arrivent à tout voir. Tout ce qui est caché, on arrive aujourd'hui à l'exposer. Mais avant, qui pouvait oser? Il n'y avait pas de smartphone. Même c'était les appels directs. Il n'y avait pas le WhatsApp. Il n'y avait pas toutes ces plateformes de TikTok et autres là. Il n'y en avait pas. C'est pourquoi on ne peut pas imposer une dictature. Et c'est ce que le CNR doit comprendre. C'est impossible. Et on a vu des leaders qui étaient là pendant des décennies mais avec l'avènement des réseaux sociaux, le printemps arabe, dans plusieurs pays du monde, ça ne passe pas. Et c'est ce que les bandits doivent comprendre. je vous ai dit que ça ne marchera pas. Ceux qui ont commencé à faire fuir leur famille. Regardez, tout c'est dire que si vous prenez le temps du président Faconde, eux ils avaient la conscience tranquille. Damaro, sa famille était là-bas. Docteur Kasori, sa famille était là-bas. Docteur Djané, sa famille était là-bas. Le président Faconde, tu vas dire quoi? Ces niaces et autres là, ils étaient tous là-bas. Monsieur Oye Guilavogi, c'est-à-dire ces gens-là, leur famille était en Guinée, ils vivaient en Guinée. Mais, le CNRD, où est la femme de Bala Samoura? Elle est où? Elle est en France. Où est la famille de Amara aujourd'hui? Ils ont même acheté des maisons et même une nouvelle voiture pour ses enfants pour aller à l'école au Canada. Tous les responsables du CNRD, tous les responsables du CNRD, eux-mêmes, ils savent que non, ça va mal finir. C'est pourquoi ils ont fait sortir leurs enfants, leurs familles à l'étranger. C'est pourquoi ils ont fait fuir leurs familles. Quand on sait qu'on n'est pas sur la vérité, on n'est pas sur la bonne voie, on sait que ça peut péter, eux-mêmes, ils sont conscients de ça. C'est pourquoi ils ont mis leurs familles à l'abri. Et le jour que le peuple va sortir, ils vont tous fuir. C'est comme ça. Ça va être comme le cas de Blaise. De toute façon, Blaise et ses troupes ont fui pour aller en Côte d'Ivoire. C'est le même scénario. Mais nous ne voulons pas que la Guinée brûle. Et c'est pourquoi nous les demandons de partir dans la paix. C'est pourquoi nous vous demandons de partir dans la paix. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Amara, je vous ai dit c'est vous qui allez souffrir. Docteur Kassouli aujourd'hui, sa fille peut l'aider à survivre. Docteur Diané aujourd'hui, il a des garçons qui peuvent l'aider à survivre. Damaro aujourd'hui, ses enfants, ils ont tous la nationalité. Ils peuvent travailler aux Etats-Unis ici, l'envoyer quelque chose pour survivre. Mais Amara, regarde, tu viens d'acheter une nouvelle voiture pour ton enfant, non. Prends un chauffeur pour l'envoyer à l'école, tout ça. Mais toi, si on te prend aujourd'hui, si tu n'envoies pas, c'est fini. Amara, c'est vous qui allez souffrir. Bala Samoura, c'est pareil. Vous, vos enfants-là, ne sont pas responsables. Mais les enfants des autres-là sont responsables. Et vous devez penser à tout ça. Ce que vous avez sémé aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. On a dit, non, le président le Faconde est venu. Oh, les anciens de comté, malgré que certains voulaient que le président le Faconde arrête de laisser l'oudaler. Ça allait nous apporter quoi ? Quand on a une vision ou un programme pour son pays, on ne vient pas s'attaquer à ses adversaires. La démocratie, c'est ça aussi. Il faut une opposition. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, c'est la gestion du pays. Il faut que certains disent, non, on n'est pas d'accord, ça, ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, les bandits, les voyous, ne veulent pas entendre ça. Tout ce qu'ils veulent, il faut faire taire tout le monde, que personne ne parle. Tout ce qu'ils ont reproché au président le Faconde, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour que les gens puissent oublier le président Faconde, il n'y en a pas. Donc, les partis politiques, resserrer les rangs, moi, je vous ai dit, attendre jusqu'à le 30e décembre, c'est de donner du temps aux bandits. de la manière qu'ils se sont levés pour enlever le président Faconde, vous devez faire la même chose. Vous devez vous lever pour ne plus reconnaître ces bandits-là. C'est très simple. C'est quelqu'un qui a été mandaté et qui a dit, ah non, on va violer la loi ou ainsi de suite. Mais ces gens-là, c'est hors la loi. Ils n'ont pas respecté la constitution guinéenne. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Moumadi avait dit devant tout le monde, il a juré qu'il ne sera pas candidat, qu'il n'y aura pas un jour de plus, qu'aucun membre de son gouvernement ne sera candidat, malgré que l'opposition guinéenne est restée calme. Le gouvernement formé, si d'ailleurs, il y avait l'opposition parmi les membres du gouvernement, on allait nous dire, ah non, la mauvaise gestion, c'est juste du sabotage pour énerver. Mais heureusement, Moumadi, c'est lui-même qui a choisi tout. On a entendu ces bêtises ici à un moment donné, pas de recyclage. Comment un tonneau vide peut nous dire pas de recyclage ? C'est le résultat. Lorsqu'un tonneau vide gère un pays, le résultat, c'est catastrophique. Il n'y a pas eu un gouvernement d'union nationale, l'opposition n'a rien à voir, c'est lui qui a tout choisi. Et c'est le résultat, il doit assumer que nous ne voulons plus continuer avec des vauriens. même une seconde à ces vauriens-là, le peuple n'a rien. Rien ne va. Les amis de Dumbuya, je me suis dit, c'est une situation forcée. à ce moment-là, je me suis dit, c'est une situation forcée. La mangue est mûre, la mangue est mûre. Il est brasse à l'autre côté. Ils imposent la force pour intimider les gens. Mais au fond, à l'autre côté, je suis là. Donc, mettez en tête que ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Vous pouvez changer la donne pour sortir par la grande porte. Mais si vous voulez sortir par la petite porte, vous pouvez aussi forcer la situation. Ça aussi, c'est le destin de la Guinée. Voilà. Malgré que vous avez fait le coup d'État le 5 septembre pour tuer des gens, la vie des Guinéens ne se sont pas arrêtés ce jour-là. Donc, vous, votre sort, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ce qui va vous arriver, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Donc, c'est vous qui savez si vous allez forcer la situation ou si vous allez vous asseoir pour dire le cerveau est là pour réfléchir, pour analyser les choses. C'est dans votre intérêt. Mais si vous ne voulez pas comprendre cela, vous voulez montrer que non, c'est les armes-là qui vont nous nous faire peur. Continuez sur ça aussi. Il y avait des hommes plus forts que vous sur le continent africain. Ils sont partis. Vous n'étiez pas plus forts que Blaise. Blaise a fui son pays. Vous n'étiez pas plus forts que El-Bechir. El-Bechir est parti. Il y a eu des grands hommes. Vous n'étiez pas plus forts que Robert Geyi. Vous avez vu comment Robert Geyi est parti. Vous n'étiez pas plus forts que les Samuel Do. Vous avez vu comment ceux-ci sont partis. vous n'étiez pas plus forts que Charles Taylor. Mais vous avez vu comment tous ceux-ci-là sont partis. C'était des soldats, des militaires. Ils étaient plus forts que vous. Mais ils sont partis. OK ? Donc, on vous dit votre dictature là. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas laissé votre bienfaiteur. les raisons que vous avez citées en enlevant votre bienfaiteur. Vous, vous ne pouvez pas venir nous imposer tout ça là. Non. Vous avez du troisième mandat. Donc, c'est les autres qui sont maudits, quoi. C'est vous qui êtes bénis. Le titre foncier de la Guinée, ça appartient à vos papas, quoi. Je vous ai dit jusqu'à présent, c'est parce que vous n'avez aucune notion de la République que vous agissez ainsi. Mon frère Pitaka, j'espère que tu vas bien. Attends, j'ai essayé de te prendre là. Je ne sais pas il y a quoi, c'est ton... Bon. OK. Non, mais franchement, il faut que nous nous lévions tous ensemble pour faire partie de ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit à certains de mettre bas la terre pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Mon frère. Bon, mon frère, comment ça va ? Ça va, Pitaka. Ouais. Tu avais... Le document dont je te parlais, tu avais vu l'article qu'ils ont commencé, a diffusé comme aujourd'hui les presses les plus suivis au... Tu as vu l'article ? Voilà, exactement. J'ai vu ça. Voilà. Donc, ça fait partie de leur propagande. Déjà, mettre dans la tête des Guinéens que Mamadi vint le candidat et maintenant, essayer de voir, faire des petits débats pour voir ce qui va être la réaction déjà. Mais ils n'ont rien compris, ils vont se tromper eux-mêmes. Voilà. Non, tu sais, ils veulent... En fait, ils veulent tester. Et puis, j'ai vu le gars, c'est un proche de l'autre, la Tcherno Mamadouba, la présidence. J'ai vu des photos. Il y a des photos. Ces médias-là, que ce soit Médias Guinée, Afrique à Guinée, tous les PDG de ces médias-là sont nommés comme des directeurs. Donc, c'est des gens qui travaillent avec le CNRD, qui travaillent avec le Ousmane Gawal pour faire la propagande. Et c'est pourquoi ils ont pris la décision. Vu que les médias étaient là à les déshabiller, à les exposer, il fallait fermer parce que ça n'allait pas passer. Mais ils n'ont rien compris. Parce que ce que Kagame a reçu il y a 20 ans en arrière, ça ne peut plus marcher. C'est ce qu'on a dit. Quand Kagame s'est imposé, il n'y avait pas les réseaux sociaux étant toutes ces plateformes-là. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas venir imposer une dictature avec cette jeunesse aujourd'hui. Non. Malgré les restrictions, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Le peuple a compris la vérité. Malgré qu'ils votaient, ils ont payé des journalistes. Ils ont payé des journalistes pour faire la propagande. Mais ils oublient l'essentiel. Les gens ont fait aujourd'hui. Les gens ont besoin d'être en sécurité. Les gens ont besoin d'être soignés. Ils ont oublié tout ça. Ils se jetaient dans des futilités. Donc, tu sais, en fait, hier, j'écoutais, j'entends le mec là, il y a un gars qui était au-dessus de regarder, il était au-dessus en même temps ce TikTok. Ce qui se passe, en fait, avant-hier même, je regardais un live avec quelqu'un et un monsieur me dit, écoute, les médias sont fermés, mais maintenant, nous, pour nous informer, on va chez Damaro. Tu vois, tu vois, moi, mes pages actuellement, et quand je dis aux gens, ils ont mis plus de 15 millions, pas que nous seulement, même les médias, pour brouiller tous les systèmes, pour eux, il ne faut pas que la population soit informée. C'est-à-dire, toute leur stratégie, ce n'est pas de mettre des programmes de société, de développement en place pour aider la population. Les docteurs, quand ils sont venus avec des programmes d'Agnès, Anna Fick, tous ces grands projets-là, pour aider la population. Mais eux, ils n'ont pas de programme. Comment, si ça n'est pas allé dans les mosquées pour dire aux imams, il faut prener la paix. Et puis, dis-moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les six premiers mois, Mamadi sortait dans Konakri, il faisait des bains de foule. Mais Mamadi ne fait plus de bains de foule, pourquoi ? Il est conscient. Tu as parfaitement raison. Lorsqu'ils sont venus, tu te rappelles, Ousmane Gawal l'avait dit, que l'argent qu'ils ont, depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement n'a. Donc, il y avait l'argent pour organiser des concerts géants et même Elie Kamano ont reçu près de 2 milliards de soutien que je ne sais pas à quoi. Il avait son organisation humanitaire pour aider les malades, tout ça. Donc, il y avait l'argent. Et pendant ce temps, les gens ne savaient pas que non vraiment... il y avait une mosquée au palais maintenant ou pas ? Parce qu'ils m'ont dit à l'évandrius d'aller dans la mosquée, d'aller à la mosquée. Maintenant, il y a une mosquée au palais. Mon frère, quand la peur change de camp, c'est comme ça. Moi aussi, quand c'était sur RPG, UFDG, il y a des endroits aussi, je ne mettais pas mon pied. Bon, maintenant, je peux mettre mon pied là-bas. Donc, la peur à changer de camp. Mamadi pouvait aller prier à Bambetou, mais si l'homme n'est qu'à aller là-bas maintenant, est-ce que Mamadi ne parle même à Frocarria ? Toutes les sorties hors de Conakry, c'est en vol. C'est seulement ces éléments qui passent en vol. Il fait le tour de son palais. Déjà que les commandos de l'attaque de la maison centrale, ils savent que ces gens-là, à tout moment, ont bien maté ces éléments au carré-four de Dunker. Donc, Mamadi a vu la vidéo. Il s'est dit que le jour que les gens l'avons sorti, face à face, devant moi, c'est que c'est fini pour moi. Mamadi est conscient de tout ça. Il faut demander à quelqu'un s'il peut prendre la photo de façon discrète. Devant le palais M5, tu vas voir qu'ils ont mis un dispositif impressionnant et même le béton armé là. Mais le président Alva Ghosnay qui était un civil. Oui, le président Alva Ghosnay qui était un civil n'avait même pas mis ça. Mais demande quelqu'un aujourd'hui. Tellement qu'il n'est pas dit. Mais, il oublie que le rat, pour faire sortir le rat, si le trou c'est trop, on envoie la fumée. Donc, quoi qu'il fasse, nous on va mettre le feu devant le trou et il va sortir. Les gens n'ont pas besoin d'aller le quai là-bas. Exactement. Il n'a qu'à mettre des forterrestres mais pas partir. Ce qui me fait rire parfois, ils pensent qu'en donnant les armes à des jeunes qui sont formés à 6 mois, à 7 mois en 10 forces spéciales. Regarde comment ils ont fui la dernière fois devant les vrais militaires. 5, 3 militaires les ont fait fuir dans un camion. Est-ce que tu avais bien visionné la vidéo ? Non mais ça, j'ai été impressionné des commandos. Ça dit, vous vous cherchez quelqu'un, eux, ils vous voient, ils vont tourner, ils viennent vers vous. Malgré que vous tirez sur eux, ils ne fuient pas des... Mais c'est vous qui prenez la fuite. Ça veut dire qu'il y a garçon et il y a glaçon. Donc, tu as vu les enfants de graçon, ce n'est pas rien, il les a gardés comme des boucliers. Parce qu'on dit, son fils, c'est l'un des chouchous. Voilà, comme on dit dans les familles. Donc, c'est pourquoi même l'ex-femme de PV est en prison. C'est pourquoi quand je dis certains disent « Oh PV, est-ce qu'il a envie de trucs ? » Je dis, c'est parce que vous, vous êtes bêtes dans la tête. Maman dit, c'est pourquoi les gens-là, ils les gardent. Est-ce que c'est des militaires ? Maman dit, c'est pourquoi ils gardent ces gens-là ? C'est au cas où il va faire moins de sens. Et il connaît très bien Verni, puis qui est Verni ? Il le connaît très bien. C'est l'ami de Michel, il sait qui est Verni. Et ce n'est pas que Verni. Tu as vu ce commando-là ? Ils sont tous bien battus. Il n'y a pas de... Et puis, c'est des gens qui ont fait la guerre. C'est des gens qui ont fait la guerre. La majorité, c'est des anciens militaires même. Beaucoup ont été radis. Il ne faut pas les voir comme ça. C'est des vrais commandos. Donc, et en plus, tu sais qu'on dit il y a voitures blindées. Eux, c'est des hommes blindés aussi. Moi, maman dit, tu sais, regarde, tous les jours, moi, à mon avis, il est fatigué. Mais il est fatigué. Ils sont complètement fatigués. Ils sont fatigués. Putaka. Moi, selon mes hommes formateurs, le monsieur aujourd'hui, il est malheureux. Mamadi passe tout son temps des fois à insulter les gens là-bas. Il ne contrôle rien. Il ne sert rien de la gestion du pays. Quand je vois le projet Simandou, ces gens-là en train de signer des accords bidons, ils n'ont pas étudié, ils ne connaissent rien du tout. Et puis, même l'accord cadre là, moi, j'aurais voulu qu'ils nous disent il y a quoi dans l'accord cadre. Parce que l'accord cadre veut dire il y a combien de minéraux qu'on va extraire, c'est quoi le prix, combien de temps, c'est quoi le taxe. Mais ils n'ont qu'à nous dire il y a quoi dedans. Ils n'ont qu'à nous dire mais on a signé l'accord cadre. Les Guinéens, ils se coudent ça seulement pour eux, tout est fini. Mamadi, je pense que l'huile va exploiter Simandou là. parce qu'il s'est dit aujourd'hui les recettes là, ça ne peut pas l'aider à gérer. Mais Alpha Condé, ce n'est pas les recettes qui ont aidé Alpha Condé à asseoir notre économie comme ça. C'est eux qui parlent de la bonne gestion. Mais le présent Alpha Condé, qui c'est unique là, qui est amené, ce n'est pas le présent Alpha Condé. Ce n'est pas ceux qui lui ont permis de contrôler tout, voire l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Mais si eux, ils viennent nous parler de Kiev, nous parler de la bonne gestion et des bêtises là, malgré qu'ils ont augmenté les tarifs, les impôts, mais avec tout ça, les factures d'électricité et envoyer des projets à la retraite. Ils n'ont pas créé de grands projets comme au temps du présent Alpha Condé et ils sont incapables de redresser cette économie. Donc, ils doivent dégager dans l'intérêt de tous les Guinéens. Moi, je n'attends plus de l'élection avec eux. Moi, je n'attends plus de l'élection avec eux. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Je perds. Tu as vu, même les indécis là, Ousmane Kaba, lui aussi, il a revenu. Il a raison. Il a raison. Là, c'est seulement Faya Minimuno qu'on attend. Parce que lui aussi... Mais il est où ? Il a disparu. Non, il est là-bas, il est en train de négocier. Tu sais, les nominations là, genre aussi, délégation et autres là, chacun essaye d'avoir leurs éléments d'enfance. Voilà. Dans la... Non, Faya, Faya, il est là. Mais c'est bon. Moi, le Faya que moi, je connaissais avant, c'est le Faya que je vois aujourd'hui. Frère... On dit qu'il y a un accident, c'est grave. Il faut oublier. Il ne faut jamais faire confiance à un politicien. C'est ça, le problème. C'est tout un politicien qui n'a pas les moyens. Tu sais, c'est ce qui fait défaut en Guinée. C'est des gens qui n'ont pas d'entreprise. Donc, face à l'argent, tu as vu Elie Kamano, quand vous prenez tous les tests d'Elie Kamano, ces tests, c'est raisonnable. Mais, quand vous prenez sa personne, lui, partout où il y a l'argent, il va aller là-bas. Donc, c'est ça son problème. Tu vois, il ne vit pas de ses oeuvres. Mais quand tu écoutes ses musiques, ça enseigne beaucoup. Exactement. Et c'est ça le problème de ce Guinéen-là. Tu sais, Elie Kamano, je pense qu'il a fait une erreur. Il est venu rester dans la musique. Voilà. Mais comme, lui savait que Mamadi, 2 milliards, ce n'est pas petit. Lui, il avait quoi ? Et après, il a acheté Range Rover, tout ça. Il a commencé à construire. C'est ça le problème. Sinon, sans quoi, s'il est libre, il dit la vérité. Mais face à l'argent, tu sais, il va faire ça tout de suite. Mamadi, s'il a l'argent, on l'appelle tout de suite, il va changer encore. Il va dire, bon, il va attaquer les vieux leaders là encore. Tu vois, c'était ce qu'il faisait au départ. Mais maintenant, est-ce que tu l'entends parler de quelqu'un ? Bon, il n'y a pas d'argent d'abord. Il n'y a pas d'argent pour lui. Il n'y a plus d'argent de caisse au vide. Le pays, le pays. Mamadi, Mamadi va sortir. Mon frère, c'est pourquoi moi, j'ai dit le vieux, Dieu a fini d'honorer Alpha Condé. Tu sais, quand tu travailles, quoi que tu fasses, les gens disent, tu prépares, tu mets la viande, ils vont dire, oh, viande toujours, oh, viande toujours. Quand tu vas quitter là, quelqu'un qui va venir là, il n'y a pas viande là. C'est là que vous allez dire, ah, nous-mêmes, on voulait poisson, mais la viande là aussi, on ne va pas avoir. C'est le cas des Guignères. Le président, il a tout fait pour ne pas que la vie soit pas chère. Il s'est battu, il a donné de l'engrais aux agriculteurs, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des travailleurs, de l'administration. Il a tout fait. Maintenant qu'il est parti, demande quelqu'un qui travaille dans l'administration, ils vont te dire que le temps d'alpha connaît. c'est fou. Tu sais, pour voir, moi avant, je t'expliquais, avant si j'envoie 50 euros à quelqu'un, même 100 euros, la famille, 100 euros sont 15 euros, maintenant même si j'envoie 20 euros à quelqu'un, il est content. 20 euros. Putaka, moi je pensais que vous étiez le seul. Tu sais, avant tu envoies 100 dollars à quelqu'un en Guinée, même 200 dollars, il ne va pas t'appeler qu'il a reçu. Tu vois, non. C'est-à-dire te remercier même, ça c'est autre chose. Maintenant, comme tu l'as dit, envoie 50 dollars à quelqu'un, il va pénit pour toi. Enfin, qu'on sait, tu sais, l'argent, dans quelle situation l'argent, on m'a trouvé. Donc ça veut dire que rien ne va du tout. Il y a l'autre qui me disait, il y a un imam là que sa nièce vient de quitter la Guinée qu'elle dit que Mamadi est en train de travailler, faire la même démagogie que KFOF qui allait voir l'échangeur de Bambéto et qu'il dit qu'il n'y a pas d'embouteillage. Après, j'ai dit à l'imam, non, j'ai dit à l'imam, je dis, je dis, quand tu vois qu'elle en face, tu ne vois pas l'intérieur, je dis, c'est très grave. Je dis, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'embouteillage en Guinée, la raison, c'est très simple. Tous les propriétaires de véhicules ont garé leurs véhicules. Quand on dit embouteillage, c'est les véhicules. Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour assister l'essence, comment lui, il va rouler son véhicule ? Tous ces petits directeurs-là ont garé leurs véhicules. Comment nous pouvons avoir de l'embouteillage ? Prenons seulement les grandes villes comme Zérekoury, c'est les motos, Canca, c'est les motos. Mais aujourd'hui, va dans ces grandes villes et faire le costa aujourd'hui, il n'y a pas de circulation. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Quelqu'un pour aller, il pouvait se lever et aller saluer un ami de l'autre côté pour aller faire du thé aujourd'hui. Tout ça, ça ne marche plus maintenant. Tu vois ? La seule chance qui les maintient encore, c'est que les jeunes sont tellement sortis qu'aujourd'hui, il y a très peu qui bénéficient. C'est pour cela que c'est ça qui s'est calmé. Et même ceux qui sont restés aujourd'hui, regarde, on parle de plus de 18 000. Les gens ne se rendent pas compte de quoi. Si les gens vraiment analysaient le danger de cela, 18 000 personnes, il faut multiplier ces 18-là à 5. Parce que c'est des pères de famille qui ont 5 personnes à peu près sous leur charge. Quelqu'un qui fait 30 ans dans l'administration, c'est un père de famille. S'il n'a pas des enfants, il a des neveux, en tout cas, il a son petit frère chez lui. Vous venez vous envoyer toutes ces personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. Mais vous savez, les illettriques, le nom qu'on dit là, ils ne voient pas, ils n'analysent pas, ils ne voient pas le danger. Pour eux, le projet qu'Alpha Condé a initié que Mamadi est en train de finir, c'est la forme là, c'est ce qu'eux, ils voient. Parce que ça, c'est visible. Ils disent, Mamadi est en train de travailler. Mais il est en train de tuer les Guinéens. Aujourd'hui, il y a des familles aujourd'hui, même le père de famille ne peut rien dire devant sa fille aujourd'hui. Sa fille sort, elle rentre le matin, le père de famille, il n'y a plus de dignité. Quelqu'un, le père de famille ne donne pas la dépense, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants ? Tu n'as pas de droit. Mon frère, mais certains Guinéens ne voient pas tout cela. C'est ce que les autres t'ont laissé, que eux, ils viennent s'asseoir devant nous. Ah, Mamadi travaille. Regardez Bambéto, ils ne savent même pas d'où l'argent vient, comment le projet a été monté. Non. Mais les Guinéens que Mamadi envoyaient à la retraite, des Guinéens que Mamadi fait souffrir aujourd'hui, ils ne voient pas ça. Moi, j'ai même regardé une fois que j'ai commencé à parler de l'échange de Bambéto. J'ai dit ça, c'est deux semaines avant le départ de boursière que ça a été financé par le fonds coésien. Et d'aller voir, il y a un mail, il y a un, sur la page d'Incubine de la primature de l'époque de Dr. Kassori. Il a dit, allez voir, deux semaines avant leur départ, ils avaient déjà bouclé et signé les accords avec le fonds coésien. Le financement, c'est là. J'ai dit, regardez les voies de Bambéto, ça s'est financé sur l'accord cadre qui avait été trouvé avec les citoyens, sur les 20 milliards de dollars sur 20 ans. C'est dans ça que tout cela est financé aujourd'hui, les voies de Bambéto. C'est bien marqué 200 milliards et quelques. Donc, Mamadi n'a rien de financer. C'est comme si quelqu'un il vient, il plante un arbre, il arrose l'arbre, quand ça fait des fruits. Même dans l'accord cadre, les 1 milliard d'investissements chaque année, tout ça s'est bloqué. Tu vois, aujourd'hui, ils vont pleurnicher auprès des banques primaires. Je pensais que, regarde le plan de riposte de Dr. Kassori, les 46 millions. Alfa Gondé n'avait même pas besoin de ça. Il avait dit à Dr. Kassori d'attendre, quelqu'un qui avait besoin d'argent, elle s'est allée demander à son premier ministre non, nous n'avons pas besoin de ça actuellement. Parce qu'il y avait de l'argent. On avait fait, il avait tout fermé. Tu vois. Regarde, moi, comment fonctionne la SONAP? La SONAP fonctionnait bien. S'auto-financer, il n'avait même pas besoin d'argent de l'État pour fonctionner. C'était le prélèvement de 20 francs guinéens à la pompe par litre d'essence vendue. C'est avec ça en financière nationale. D'ailleurs, tu viens de soulever un bon sujet là. Il faut voir, va dans les médias, tu vas voir. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui qui tombent en panne dans ces deux jours-là. Il faut demander en Guinée parce que la qualité de carburant qu'on nous vend aujourd'hui, ce n'est pas de la bonne qualité. C'est en train de détruire les moteurs. Va demander, même les pêcheurs qui achètent aujourd'hui, de l'essence à la pompe qui vont en haute mer. Les moteurs se gâchent complètement. Va demander. Il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui à Conakry qui sont en panne. Les gens ne savent pas pourquoi. La qualité, parce que les marchés qu'ils ont signés, ils n'ont pas analysé. Tu te rappelles, quand ils ont interrompu leur marché avec la Sierra Leone, le premier bateau qui est venu, tu sais que ce chargement n'a pas été débarqué parce que ce n'était pas de la bonne qualité. C'est du gaz. Et les gars-là, ils ont continué sur ça. Moi, une fois, j'ai fait un truc avec Niel. Niel a dit, j'ai acheté 10 litres et je suis, j'ai marché, j'ai conduit quelques, tu sais, allez chez mes amis, je reviens, je trouve qu'il n'y a plus rien dedans. Il dit André qui a du gaz. Bon, tu sais, actuellement, c'est nous qui devons encore multiplier les vidéos, faire autant de vidéos. Et puis, regarde ce qu'il faut en France. Regarde en France. Nos grands frères, nos frères journalistes sont devenus des blogueurs maintenant. Nous aussi, on va les encourager aussi. Je sais ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit Facebook, il y a Damaro, il y a Benito et Mahmoud Silla, ils sont bien assis là-bas. Moi, je suis sur TikTok. Donc, TikTok, ils sont fatigués. Vous, vous êtes patient envers ces gens-là. Mais moi, je n'ai pas ce tempérament-là. Moi, j'aime que le one-man show. Non, je ne vais pas donner la parole à des ignorants pour venir encore m'emmerder ici. C'est pourquoi, moi, c'est pourquoi je ne vais même pas. Parce que, il y a des idiots qui ne savent même pas raisonner qui vont venir raconter de même n'importe quoi. Salut. Non, TikTok, ça dit que c'est du bavardage pour rien. C'est ce qu'ils ont fait. C'est que tout le monde montre, il y a l'information de ta part, tout le monde parle. Donc, du coup, c'est du bon on-man, en fait, tu vois. C'est ce que je leur dis, je dis, le réseau de toute façon, Facebook, c'est... Facebook, il y a des propos qu'ils tiennent sur TikTok. Tu tiens ça ici, là, ils vont te bannir. Directement. Oui, c'est vite fait. Ils vont bloquer ta vidéo. Il y a des propos qu'eux, ils tiennent là-bas, ils font certaines choses sur TikTok. Ils savent que Facebook sanctionne les restrictions sur Facebook. C'est sévère par rapport à TikTok. Donc, une fois qu'on les suspend sur Facebook, ils furent pour aller sur TikTok aller raconter des salades. Tout ce qui... Non, tu sais, il avait acheté des pages, tu vois, il y a des pages, je ne vais pas le citer, il y a des pages qu'il avait achetées, tu vois, ou... Mais là, on les a tellement mis, on les a tellement mis la pression qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Parle de Facebook, je dis non, Facebook, moi, je ne vais pas là-bas. Facebook est géré. Il y a Damaro, Benito et les autres, ils gèrent Facebook. Donc, à part eux, il n'y a pas d'autres personnes. C'est comme à négocier, les gens, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Je te dis, lors du dernier tournoi de Washington, les gars de CNRD, tu vois tout le bruit là, ça a Conakry. Ici, là, quand ils sont face à nous, là, c'est des petites personnes. Hé, champion, il dit, toi aussi, il faut, il faut, il faut nous oublier. Il faut nous oublier. Toi aussi, il faut qu'on négocie. Je dis, négocier quoi ? Mais libérer d'abord les prisonniers. Libérer les prisonniers. La négociation, d'abord, ça commence par ça. Libérer tous les prisonniers. C'est l'oudeur les rentre aussi. Maintenant qu'on parle de dialogue, voilà. Nous, on n'est pas là forcément pour dire Alpha Condé, Alpha Condé. Mais, ce qui est bien pour le pays, c'est ce que nous nous défendons. Donc, voilà. Voilà, l'autre point, sincèrement, regarde ce qu'ils font aujourd'hui à Coronti. Ils vont là-bas et après le truc, ils veulent exproprier les gens sans les rembourser, sans rien faire. Et puis, ils commencent à dire maintenant, il faut qu'ils aillent à Dubré, qu'à aller vivre. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, tu sais, moi, je pense que le problème, c'est la division des gens. Quand on touche les gens de Colom, on n'est pas concerné. Quand on touche les gens de Colom, il faut que tout le monde se lève. Il faut que tout le monde se lève. D'un seul coup. Là, là, tu as raison. Donc, le soir, je vais passer dans ton live sur TikTok. Voilà. Non, viens, c'est quand tu es là. C'est notre frère Pitaka. Donc, le combat continue. Lui, eux, ils sont sur TikTok. Ils ont maîtrisé TikTok. Les supporters des bandits n'ont plus la voix là-bas. Donc, ici, nous, nous sommes sur Facebook. Voilà. Tout est fermé, quoi. C'est bon, c'est bon. Merci à toi, vraiment. C'est ça, nous en faisons plaisir. OK. Merci. Merci. Merci.